Les joueuses du PSG ont été éliminées mercredi en quart de finale malgré leur succès, 2-1, contre, Chelsea au match retour. Les Parisiennes ont concédé un but en toute fin de match qui les prive de demi-finale. L'équipe féminine du PSG n'est plus en course pour la Ligue des Champions. Comme l'année dernière, la saison européenne du Paris Saint-Germain est à oublier. Déjà éliminée dans le tableau masculin, en Ligue des Champions, le club de la capitale vient de subir un nouveau revers côté féminin. Mercredi, les joueuses du Paris Saint-Germain ont éliminé de la plus prestigieuse compétition malgré leur victoire contre les londoniennes de Chelsea, 2-1. Les buts parisiens ont été inscrits par Khadidi Atoudiani, 47e, et Anne-Catherine Berger, 56e. Lors du quart de finale allée à Londres, les blouses s'étaient imposées 2 buts à 0. Autant chez les hommes que les dames, les dernières minutes sont fatales au PSG. Alors qu'elles tenaient la prolongation et entretenaient un espoir de qualification pour les demi, les Parisiennes, qui menaient 2-0. On concédait un but dans le temps additionnel. Une réalisation de Marron Mield, 90e plus 1, venait écourter le parcours des pouliches d'Olivier et Chouafny. Le coach parisien n'a pas caché son amertume après l'élimination en Ligue des Champions. C'est totalement cruel. Je suis tellement déçu pour mon groupe. Autant d'efforts anéantis sur une faute d'inattention. C'est l'exigence du très haut niveau. Je suis déçu pour elles, elles ont tout donné. A la mi-temps, on savait qu'on pouvait encore renverser le match. Il nous a manqué un petit peu d'expérience sur la fin de seconde période, a déploré l'entraîneur du PSG. Sous-titrage Société Radio-Canada